Bon, donc l'exercice 3, bien sûr, on assoit le signal x2t représenté dans le figure 1,5, déterminer le nom et la classe de ce signal, déterminer l'expression, bien sûr, analytique de x2t, déterminer les caractéristiques de x2t, donner une deuxième écriture de x2t. Donc, petit a, déterminer bien sûr le nom du signal. Donc, le nom du signal, bien sûr, est une fenêtre rectangulaire ou bien porte. Donc, on peut dire porte ou bien fenêtre rectangulaire. Soit fenêtre rectangulaire ou bien porte. A d'abord le nom du signal. Bien sûr, le classe de ce signal, c'est un signal analogique. Bien sûr, le classe, classe, signal analogique. Bien sûr, c'est un signal analogique. Petit b, déterminer l'expression de x2t. On a déjà dit la forme de rectangle, bien sûr, c'est écrit recte. De t moins le centre, divisé par la largeur. Bien sûr, c'est la largeur. On peut écrire x2t. x2t, donc la largeur, c'est combien ? La largeur, c'est 2 plus 2. Ça fait 4. Donc, je l'ai dit à dire recte. De t moins le centre. Le centre, c'est 0. Donc, de t divisé par la largeur, il y a 4. C'est ça. On peut écrire notre forme. Donc, x2t égale à. Donc, égale à 1. Égale à 1. C'était compris. Compris entre moins 2 et 2. Égale à 0 ailleurs. Donc, les deux écritures sont les mêmes. Bien sûr, c nous a demandé de déterminer les caractéristiques de ce signal. Bien sûr, les caractéristiques. Donc, l'amplitude. On a l'amplitude présentée par l'amplitude. Donc, l'amplitude, c'est 1. Bien sûr, le période. On a réfléchi les périodes. Donc, c'est quoi ? On a donné une autre forme d'unette. Donc, bien sûr, le période. Donc, les caractéristiques de ces périodes. Bien sûr, le période. On a donné une fréquence. On a donné le rapport cyclique. Bien sûr, on a donné la forme de rectangle. Donc, on a donné le rapport cyclique. Un autre rapport cyclique, bien sûr. Rapport cyclique par alpha. Égale à c'est th divisé par t. Bien sûr, th, c'est quoi ? Th, c'est durée. Durée, bien sûr, de l'état O. Bien sûr, de l'état O. Bien sûr, c'est la durée de l'état O. Par exemple, là, on a donné le signal comme ça. Comme ça. Donc, comme ça. Donc, la durée de l'état O est là. Bien sûr, le période où on a le maximum. Donc, on a le centre de l'état. Jusqu'au centre de l'état. On a donné le temps. On a donné le temps. Ou bien, on a donné le temps jusqu'à ici. Donc, il a donné le rapport cyclique. Donc, les caractéristiques comme le rapport cyclique. Ou le période, bien sûr. La fréquence et l'amplitude. Donc, valeur moyenne, bien sûr. Et valeur efficace. Donc, valeur moyenne, bien sûr, adnahia. Donc, c'est la valeur moyenne. Deux. X. Donc, valeur moyenne. Égale à c'est, bien sûr, adnahia u max ou bien x max. X max plus x min divisé par 2. Donc, la somme des deux divisé par 2. Et valeur efficace, bien sûr. X efficace. Égale à c'est u max. Bien sûr, puisque le signal est rectangulaire. Adnahia u max divisé par racine de 3. Il y a la valeur efficace. Donc, tout ça. Donc, d allèque donner une deuxième écriture de x de t. On efface ça. Donc, adnah. Donc, d nous a demandé de donner, bien sûr, deuxième écriture ou bien deuxième expression de x de t. On a bien sûr la première expression, c'est x de t. Égale à c'est recte de t. C'est recte sur recte de t. Donc, c'est recte de t divisé par 4. Donc, deuxième expression, on va donner, on se forme des échelons. Donc, premier échelon. Donc, premier échelon, c'est ça. Donc, à d'avoir le premier échelon. Donc, à d'avoir le premier échelon. Ça s'appelle. Donc, c'est x de t. Égale à c'est échelon. Bien sûr, décalé de moins 2. Donc, c'est échelon de t moins 2, plus 2 plutôt, plus 2. Bien sûr, adnah ici. La deuxième échelon. Bien sûr, adl'échelon adnah, là, vous appelez moins. Donc, c'est moins échelon de t moins 2. Moins échelon de t moins 2. Moins échelon de t moins 2. Là, deuxième écriture. Là, la première. Ça se forme des échelons. On est bien sûr l'expression originale. Donc, déterminer le signal périodique x noté grand T de t, qui est la périodisation de la période grand T de x de t. Donc, donner l'expression de x de t, grand T, et représenter x noté t de t. Bien sûr, t, c'est 6. Donc, on représente, bien sûr, donner l'expression de l'euro. On va représenter. Donc, l'expression de l'euro, bien sûr, on a déjà t. Donc, l'expression de x de t, donc x de t, noté grand T, égale à c'est recte de t, noté grand T, bien sûr, et c'est 1, égale à c'est 6, bien sûr, de t divisé par 4. C'est-à-dire l'expression de l'euro. Mais, on a demandé de le représenter. De le représenter, donc, tracé à c'est-à-dire, comme ça, comme ça, donc, à dire x, grand T de t, en fonction de temps, bien sûr. Donc, à dire, la première impulsion, donc, dans l'amplitude, c'est 1. Là, il y a moins 2, il y a moins 2. Ici, bien sûr, c'est 0. Donc, deux périodes, T égale à 6. Donc, deux périodes, T égale à 6. Donc, on a de le centre jusqu'à notre centre, égale à 6. Donc, on a deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, on a deux périodes. Donc, on a 60, mais on a de la largeur, 4. Donc, la largeur périodes, c'est 4. Donc, on a deux fois de le côté. Donc, 6, 7, 8. Donc, on a deux, faites le côté, ou deux, faites le côté, elle. Donc, on a comme ça, deuxième impulsion. Troisième impulsion, bien sûr, on a de dire, il y a adéquaté, il y a moins 3, il y a moins 4, il y a moins 4, il y a comme ça, jusqu'à moins 8. Donc, il y a un, mais il y a un, il y a un, il y a un, il y a un, égal à 6. Donc, bien sûr, il y a un, il y a un, moins 4, il y a un, moins 3, il y a un, moins 6, il y a un, moins 8. Donc, on a d'ailleurs la représentation de X noté grand T de T. Donc, on passe vers la, donc on passe vers l'exercice suivant. Merci.